Musique Les 16 et 17 septembre s'est tenue à Bethléem l'Assemblée Plénia des Ordinaires Catholiques des Églises de Terre Sainte. La famille et l'importance des médias ont été parmi les sujets au cœur du débat. Le récit de la fête de l'exaltation de la croix en Terre Sainte, la célébration solennelle sur le calvaire et une fête de campagne dans un village chrétien de Galilée. La fête des stigmates de Saint François était célébrée le 17 septembre par les frères de la custodie de Terre Sainte à Acre. Une réunion publique à l'Institut Van Lire de Jérusalem a proposé une réflexion sur le rôle sociopolitique du patriarcat latin au cours des deux derniers siècles. Nous avons rencontré la chanteuse arabe israélienne Mira Awad. Sa musique, entre Orient et Occident, invite au dialogue et à la rencontre de l'autre. La guerre à Gaza, la crise en Irak et en Syrie, l'impact de la visite du pape François en Terre Sainte, le synode de la famille, voici quelques-uns des sujets évoqués par l'Assemblée plénière des ordinaires catholiques de Terre Sainte, qui s'est tenu les 16 et 17 septembre dans le centre de Caritas Bet Aram à Bethléem. Les évêques latins, Melkite, Maronite, Syrien, Arménien et Chaldéen, ainsi que les non-sapostoliques de cette terre, lors de ce rendez-vous fixé tous les six mois, ont évoqué les défis les plus urgents pour l'Église en Terre Sainte. C'est ce qu'explique le patriarche latin de Jérusalem, président de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. Nous avons des défis communs avec l'Europe, mais nous avons aussi des défis propres à la Terre Sainte. C'est à nous de mettre en lumière et d'attendre de nos frères du Synode et du Saint-Père une aide pour résoudre de nombreux problèmes touchant la politique, l'économie, la diaspora, les marés qui vont au travail en devant laisser leur famille, ou encore le mur qui sépare les familles. Le Saint-Père, en venant ici, a compris l'importance de la dimension politique de notre vie quotidienne et en a parlé à plusieurs reprises. Une séance de travail a été consacrée aux défis des médias, instruments indispensables pour l'Église dans le contexte actuel du monde de l'information. Les évêques ont appelé à une plus grande coordination pour que la voix des catholiques du Pays de Jésus puisse atteindre le plus efficacement possible le monde entier, comme les chrétiens locaux. Nos croyants locaux, mais aussi ceux qui vivent dans la diaspora, sont grâce à vous en contact avec l'Église mère, l'Église où ils sont nés. Nous sommes confiants dans la poursuite d'une coordination toujours plus effective entre les médias, vous qui êtes si nombreux en Jordanie, en Palestine et en Israël. Au cours de l'Assemblée, les évêques de Terre Sainte ont célébré une messe dans l'Église du monastère de Bethléem, célébrant le huitième centenaire de la mort de Saint Albert, patriarche de Jérusalem et auteur de la règle des carmes. Si vous lisez la vie de Saint Albert, patriarche de Jérusalem, un de mes prédécesseurs, vous découvrirez qu'il a eu un grand impact sur la vie politique. Des rois et des empereurs lui ont demandé d'intervenir comme médiateur. Aujourd'hui, il est indispensable de séparer notre vie quotidienne de la dimension politique. Dans le document final de l'Assemblée, les évêques demandent à Israël et à la Palestine de reprendre les pourparlers de paix et lancent aussi un appel aux pèlerins du monde entier à revenir bientôt visiter la Terre Sainte. Ils condamnent la persécution, en particulier contre les chrétiens en Syrie et en Irak, et remercient toutes les organisations caritatives pour l'aide qu'elles apportent aux réfugiés. Enfin, ils espèrent que la visite du pape François en Galilée, telle qu'il l'a promis, puisse se réaliser très bientôt et donner un élan fondamental au processus de paix, puisqu'ils sont convaincus que la présence du Saint-Père peut beaucoup apporter pour la paix, ainsi que pour le dialogue œcuménique et interreligieux. D'étroites ruelles jusqu'où la modernité ne semble pas avoir pénétré. La couleur des commerces et des populations locales rendent l'histoire plus vivante que jamais. Les pierres à elles seules sont témoins de la foi passée par cet endroit. Un chemin que tout chrétien arrivé en Terre Sainte est invité à traverser avant de monter au calvaire, y compris le jour de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Le Père Artenieux Victorès, en Terre Sainte depuis plus de 40 ans, fait quelques pas avec nous via Dolorosa, et explique que le mystère de la vie chrétienne se compose de différentes étapes. La souffrance des chrétiens de Terre Sainte n'est pas une nouveauté, parce que le monde rejette la croix. Le monde rejette la croix, mais elle est la source de notre salut. Saint Cyril de Jérusalem disait au catéchumène, « N'ayez pas peur parce que celui qui était sur la croix est ressuscité. » La gloire du Christ est une autre gloire. C'est la gloire qui consiste à se donner à tous les hommes. Je pense qu'ici, au Saint-Sépulcre, dans la mesure où c'est le lieu où tout s'est accompli, on voit souvent un peu de cette gloire dans les célébrations, qui sont très solennelles, dans la diversité des églises. Mais le message qui doit être donné à tous ceux qui viennent est un message de paix et d'humilité. Lors de la célébration qui a eu lieu sur le calvaire dimanche 14 septembre, ont afflué pèlerins et religieux. Ces derniers ont écouté attentivement les paroles du vice-custode de Terre Sainte, le père d'Aubromir Jastal. Chaque fois que nous faisons le signe de croix, rappelons-nous que nous appartenons au Christ et que nous sommes sauvés par son amour, a déclaré le célébrant. Après la messe, les fidèles ont suivi les religions en procession pour vénérer les reliques de la Sainte Croix. C'est une joie immense de participer à une fête aussi importante, à l'endroit même de la passion de notre Seigneur. C'est une expérience émouvante que de pouvoir toucher ces reliques, un objet qui fait partie de l'histoire de toute la chrétienté. C'est la première fois que je viens à Jérusalem. C'est beau, touchant, unique, et je suis vraiment touché. Pour nous, cette croix est celle de tous les chrétiens. nous sommes marqués par la croix du Christ. C'est elle qui nous édifie, c'est elle qui donne un sens aux réalités qui nous font souffrir. Nous savons qu'immédiatement après la souffrance vient la vie, la résurrection. À 188 km de Jérusalem, dans le village de Melia, en Galilée, les 3000 habitants sont tous grecs catholiques de Rit Melkite. Nous sommes au nord d'Israël, non loin de la ville de Haïfa. Ici aussi, les chrétiens ont célébré dimanche la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Et comme le veut la tradition, ce moment fut une grande démonstration de foi. Que François reçoive les stigmates fut un signe de la part de Dieu qu'il était parmi tous les saints le plus ressemblant au Christ. C'est ainsi que le moine Thomas Merton a commenté cette grâce exceptionnelle. Le 17 septembre, quelques jours avant la commémoration de Saint François, nous célébrons la fête commémorant cet événement. Les frères de la custodie ont célébré cet anniversaire à Acre, dans l'église construite à proximité du premier lieu qui a vu la présence de Saint François et des franciscains en Terre Sainte avant qu'ils ne rencontrent le sultan. L'estigmate constitue un moment très important dans la vie de Saint François. Le don des stigmates n'a été accordé que tout à fait exceptionnellement dans l'histoire de l'église. Saint François fait partie de ces cas exceptionnels et sûrs parmi ceux qui ont reçu le stigmate. Cet événement fut un moment extraordinaire. Saint François a beaucoup souffert. Il a également été mentionné par Dante Alighieri qui, lorsqu'il évoque le paradis, parle de Saint François. Dans le paradis, je parle de Saint Francesco. La célébration présidée par le père Bruno Variano, gardien du couvent de Nazareth, situé à quelques kilomètres d'Acre, était recueillie et profondément émouvante. Au cours de l'Omélie, le père Bruno a souligné l'humanité de François, une humanité pleine de rêves devenue des projets souvent presque impossibles à réaliser. Néanmoins, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Dante Alighieri parle aussi de la venue de Saint François ici en Orient, à Acre et en Égypte. L'église toute entière en parle, mais ici à Acre, nous le célébrons parce qu'il est certain que François est passé par ici. Et puis cette ville ne figurait pas sur le champ de bataille parce qu'elle était la capitale du royaume. Le roi de Jérusalem a vécu à Acre. C'est d'ici qu'il est parti à Damiette en Égypte pour rencontrer le sultan. C'est d'ici qu'il a reçu un sauve-conduit du sultan. Et c'est d'ici qu'a commencé un dialogue entre l'Orient et l'Occident et que ce voyage a donné naissance à la custodie de Terre Sainte. Les frères de la custodie ont toujours été fidèles au mandat de l'église, en dépit de toutes ses difficultés et de tous les problèmes. Il y a eu environ 3000 martyrs autour des sanctuaires, des frères franciscains et des fidèles. La mission, commencée par Saint François et continuée aujourd'hui par les franciscains, a préservé et préserve encore les communautés chrétiennes de Terre Sainte. Je suis venue à Acre pour les stigmates de Saint François. Chaque année, le Père Kérico célèbre une messe ici et nous tenons beaucoup à venir. Être chrétien fait partie de la vie de ceux qui sont de la région. Ce pays est la Terre Sainte, là où est né Jésus. Nous sommes honorés de vivre dans le pays où il est né, où il a grandi, où il est mort et où il est ressuscité. C'est créé, où il est mort et où il est réservé. L'Église catholique et ses fidèles, religieux et laïques, ont un rôle important dans le contexte sociopolitique de la Terre Sainte. Une idée au cœur d'une réunion publique organisée la semaine dernière à Jérusalem. Un auditoire composite, religieux, laïque et étudiants de différentes confessions, ont pris part à l'initiative promue par le Conseil de la coordination interreligieuse en Israël et l'Institut culturel Van Lire de Jérusalem. Le père jésuite David Neos a proposé un retour historique sur l'engagement du patriarcat latin depuis sa fondation en 1847 jusqu'à ce jour, au cœur de la réalité palestinienne et israélienne, avec une attention particulière donnée au magistère social des patriarches et à l'engagement des laïcs. Les laïcs doivent avoir un rôle de leadership, en particulier dans la société civile. Un des risques est de s'enfermer dans une sorte de ghetto. Ils sont en contact quotidien et constant avec la réalité. Qu'il s'agisse d'un contexte juif ou d'un contexte musulman, de la réalité palestinienne ou de la réalité israélienne, les laïcs doivent être au centre de la vision de l'Église. Le chercheur Merav Mak, qui étudie la situation des chrétiens en Israël, a offert un point de vue israélien sur le monde chrétien. J'aime étudier le christianisme, en particulier parce que cela permet de sortir du nationalisme, regarder un autre, un groupe social qui a vécu ici depuis l'époque du Christ, depuis 2000 ans. On découvre ainsi la richesse de la diversité et on peut trouver des alternatives pour les gens qui vivent ici. D'abord appréhendé d'un point de vue académique, le dialogue avec le public a aussi abordé l'actualité et les problèmes les plus sensibles qui touchent les chrétiens de Terre Sainte aujourd'hui. Pour la communauté chrétienne-palestinienne, la question de la discrimination qu'ils vivent avec tous les Palestiniens dans ce pays est très importante. Mais en plus, parce qu'ils sont une minorité dans une minorité, 2% de la population totale et 10% ou moins de la population palestinienne du pays, leur situation est très difficile. Un autre problème est celui de la division des chrétiens, entre ceux qui vivent en Israël et ceux qui vivent en Palestine. Des familles ont été divisées. J'espère que l'Église est en mesure de promouvoir, au-delà de la peur, au-delà de l'anxiété et de la frustration, un sentiment de solidarité pour ceux qui souffrent de l'autre côté des murs et des divisions qui séparent ce pays. Une belle voix, une guitare acoustique et un médiator. Tout cela suffit à Mira Awad pour faire de la musique. La fille d'une bulgare et d'un palestinien chrétien vivant en Israël a choisi de marier ses talents artistiques à son engagement auprès de la société en chantant le désir de paix et de dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Quand il arrive quelque chose de violent ici, les gens se réfugient dans des bunkers, n'entrent en relation qu'avec eux-mêmes et ne se risquent plus à se tourner vers les autres. Moi néanmoins et encore plus lors de moments difficiles, je veux sortir de tout ça. Je ne veux pas me réfugier dans un bunker, je veux voir l'autre. Je veux ouvrir un dialogue avec lui et lui dire « Que fais-tu ? Que faisons-nous ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Allez, tends-moi la main. » Actrice, chanteuse, compositeur et interprète, la musique de la chanteuse Mira Awad unit les sonorités arabes avec les rythmes entraînants de la world music. Elle chante en arabe et en anglais. Bal Lawan est une de ses chansons les plus célèbres. Elle raconte l'histoire d'un acrobate qui fuit les moules et les étiquettes et qui essaie d'être lui-même avant tout. Être une femme dans une société machiste, être arabe au milieu de la société israélienne, autant de choses qui dans un sens vous entraînent à marcher sur une corde très raide et qui vous pousse à vous connaître vous-même. Quelles sont vos certitudes, vos objectifs ? Mira Awad vient de rentrer d'une tournée en Italie. Elle fait des concerts à l'étranger, Etats-Unis, Espagne, Grande-Bretagne et chante souvent en duo avec l'artiste israélienne Noah. Mais elle joue également volontiers dans des petits clubs de Tel Aviv devant un public juif, arabe ou international. Actrice, chanteuse, compositeur, interprète et photographe, la chanteuse Mira Awad est également appliquée dans des projets caritatifs et éducatifs pour les enfants et les jeunes car elle est convaincue que les valeurs du dialogue s'apprennent dès le plus jeune âge. Nous devons donner aux enfants la chance de pouvoir choisir. Nous devons ouvrir leurs esprits à l'idée qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui sont peut-être nées différentes d'eux mais qu'ils doivent accepter et avec lesquelles il leur faut apprendre à vivre. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la Terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte.